africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 1er février 2019 une date qui va s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire de notre pays la côte d'ivoire une date qui va s'inscrire en lettres d'or dans l'histoire de l'afrique une date qui va s'inscrire en grand caractère dans l'histoire des noirs bon 1er février 2019 je vais vous raconter une petite histoire quelque chose que vous avez déjà vu puisque moi je procède toujours par observation de la nature alors on va tirer un enseignement que nous donne gratuitement la nature comment fonctionner nos ancêtres qui n'étaient pas des idiots soit dit en passant quand la femme tombe enceinte son corps s'adapte quand elle donne la vie son corps s'adapte à l'après quand elle donne la vie elle nourrit le fruit de ses entrailles par l'allaitement si elle n'est pas malade sinon normalement la femme allait son enfant quand il vient au monde et l'enfant dès les premières heures de son arrivée il s'y bat la mère met le sein dans sa bouche automatiquement il tire parce que c'est inscrit dans ses gènes et l'enfant il va grandir il va têter va têter il va têter mais au début ça fait très mal l'allaitement donc je vais donner une information à mes jeunes à mes filles quand tu vas donner le sein à l'enfant que ça va te faire mal il faut continuer parce que le sein n'est pas habitué à cette section réapproché là donc il va ça va ça va faire des crevasses dans la bouche de l'enfant dans la salive de l'enfant il ya un antibiotique et un antiseptique qui nettoie ces plaies là et qu'il est guéri plus vite que quand tu arrêtes celles qui ont déjà fait des enfants vous allez vous souvenir votre maman ou bon votre tante vous a dit il faut donner quand même quand ça fait mal là c'est là il faut donner un je sais de quoi je parle j'ai fait quatre enfants je les ai allaité les quatre le minimum que de temps ça a été quinze mois donc celui qui n'a pas été longtemps parmi mes enfants là il a été jusqu'à un an trois mois sinon les autres là ça a été plus donc je sais de quoi je parle le sein quand il donne ça fait des crevasses c'est lui le produit qui est dans la salive de l'enfant qui est dans le guérir plus vite ça c'est une parenthèse alors la maman elle a allaité son enfant et puis un jour elle a décidé de le sévrer mais l'enfant il va pas vouloir d'apparcter ça il va pleurer il va tempêter il va avec ses petits doigts là essayer de mettre la main dans le corsage de sa maman il s'est aimé de la griffer et tout parce qu'elle lui enlève le sein de la bouche mais il ne connaît que ça depuis qu'il est né tu l'habitué à ça mais c'est la nature c'est ça comment il connaît c'est son droit c'est son dû tu veux pas venir à lui arracher ça comme ça du jour au lendemain donc la fin il va faire sa petite guerre sa petite révolution et puis maman a dit non non c'est bon il va arrêter je vais adapter ça maintenant à notre actualité d'aujourd'hui 1er février 2019 depuis que le partage du gâteau avait été fait en 1885 là on a dit que toi tu prends ici toi tu prends ici toi tu prends ici la france a toujours été les mamelles de l'afrique toujours donc aujourd'hui c'est devenu son dû tu peux pas venir lui arracher ça aujourd'hui la france était libre d'exploiter le sous-sol d'exploiter les ressources minières d'exploiter tout parce que ça a toujours été comme ça mais ça ne peut pas continuer éternellement comme ça au moment où ça se faisait à 1800 ou bien 1900 que oui comme on dit en côte d'ivoire et puis aujourd'hui en 2019 là ça peut pas toujours être la même chose non l'enfant comme l'enfant là lui qui a toujours têté et puis on vient lui dire dans l'été d'arrêter le sénat il peut pas comprendre mais ça a toujours été comme ça depuis que c'est la même chose la france ne peut pas se résoudre à arrêter de têter de prendre le c'est de prendre le sang de l'afrique parce que quand un enfant même dépasse à un moment donné on dit mais il a c'est ton sang et tête ou bien c'est pas ça ce n'est plus c'est une tête ce n'est plus lait tête c'est ton sang et tête c'est la même chose prendre le sang de l'afrique par l'exploitation des ressources minières de façon gratuite c'est comme l'allaitement parce que ça touche était comme ça mais c'est la maman qui décide de sévrer l'enfant alors c'est l'afrique qui va décider de sévrer la france c'est pas la france même matin c'est dit bon ok j'arrête jamais mais pourtant dans la vraie vie il ya des enfants eux mêmes qui décident d'arrêter le saint mais ils sont combien 80% des autres enfants miettes moi mes quatre enfants n'y a pas regardé c'est c'est moi qui ai arrêté c'est un été douai je sais pas mais il n'y a pas un qui a arrêté c'est moi qui ai décidé d'arrêter j'ai été ferme au début c'est sûr que quand il pleut quand ton enfant pleut comme ça là ça te transpèse mais un moment donné tu es obligé d'arrêter c'est la même chose va falloir que l'afrique décide d'arrêter cet allaitement là il faut que l'afrique arrête ça il faut que la france soit sévré la france tu as eu le temps d'exploiter comme tu veux c'est bon il faut que l'afrique décide d'arrêter ça je rêve peut-être mais je refuse que ce soit un rêve moi en tant que citoyenne de la côte d'ivoire en tant que africaine de façon humble j'essaye d'attirer votre attention j'essaye d'éveiller votre conscience là dessus il faut que nous décidions de sévrer la france sinon ça va finira jamais on va toujours être déporté comme ça je vais pas citer de nom pour ne pas que ça soit utilisé est-ce que vous voulez que dans 100 ans vos arrières et arrières petits enfants vivent encore ce que nous vivons actuellement là on est humilié on est bafoué on est foulé au pied notre décidant de dignité est est jeté au port il faut que ça s'arrête mais la maman quand elle décide de sévrer son enfant elle ne le frappe pas parce qu'il veut têter et quand il va dire oh pousse là bas pousse là bas elle frappe pas son enfant quand il veut têter absolument elle a pris sa décision et puis point c'est pas avec la force la fermeté et le mind la fermeté et le mind mais c'est aujourd'hui à partir du 1er février 2019 que ça commence c'est pas la fin c'est un autre chapitre on a fait deux des chapitres mais là on entame un autre chapitre à partir de demain 2 février 2019 on entame un autre chapitre c'est un livre gros comme ça de plusieurs dizaines de milliers de tomes mais on entame un autre chapitre afrique il faut que tu décides de sévrer la france parce que c'est la france qui est derrière tout ça tribunal pénal international ces pays ben souda et puis tout ce qui s'agit d'abidjan c'est la france qui est derrière vous vous n'êtes que des pions vous n'êtes que des marionnettes vous n'êtes que des des gens qu'on utilise c'est pas pour vos beaux yeux c'est parce qu'ils ont vu que vous répondiez aux critères de ceux qui font ce genre de boulot qui vous utilise contre vos frères vous êtes aujourd'hui tout puissant vous décidez de mettre elle en prison de tuer même et tout vous avez le droit de vie et de mort aujourd'hui mais ces passagers ces passagers le jour qu'ils n'auront plus besoin de vous ils vont vous balancer vous êtes tout puissant aujourd'hui vous avez tout bouclé réglé le sevrage il devra se faire et il va se faire france tu vas être c'est vrai de gris ou de force c'est maintenant que ça commence alors chers frères et soeurs ivoiriens chers frères et soeurs africains chers frères noirs du monde entier nous sommes témoins de notre chapitre de notre histoire ne ratons pas le train faisons partie de ceux qui écrivent l'histoire faisons partie de ceux qui vont participer à l'écriture de leur propre histoire nous sommes témoins de ce qui se passe actuellement alors nous devons chacun prendre son stylo son crayon et puis écrire une ligne de l'histoire commune ça commence aujourd'hui 1er février 2019 chacun qui chacun écrivent mentalement dans sa tête la france doit être sevré point d'exclamation la france doit être sevré que ça soit un lettre motive que chaque matin quand tu te lève la ta première pensée là que la france soit sevré ça va finir par arriver ça va créer un égrégore dans l'espace et ça va arriver c'est ça la prière c'est ça la prière appelle qui tu veux mais à force de le dire sacré négrégore alors créons tous un égrégore ensemble la france doit être sevré elle a assez fait de mal comme ça moi je dis que c'est fini toi tu dois dire que c'est fini parce que ton arrière petit enfant dans 25 dans 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 75 ans quand il sera la troisième génération parce que chaque génération c'est 25 ans dans 75 ans ce sera les petits enfants de tes enfants tu veux encore que ce soit la même chose non alors réécrivons notre histoire ensemble on se revoit pour une prochaine vidéo je vous aime le sevrage il doit se faire et il suffira bye la batterie et est finie